exercice 3 une dame porte des souliers à talons hauts son poids est de 500 newton quelle est la pression exercée sur le sol si elle se place sur un seul talon considéré comme un disque de 1 cm de diamètre en général les dames qui portent des talons ne se mettent pas spécifiquement sur un seul talon mais par contre en marchant ça peut arriver que pendant une fraction de seconde il n'y ait que le talon qui touche le sol c'est à dire pas la pointe du pied seulement le talon et donc dans ce cas là si le talon est représenté par un disque de 1 cm de diamètre quelle est la pression exercée sur le sol je vais aussi vous faire un petit dessin je ne suis pas le boutin donc dessiner des chaussures c'est difficile vous avez la chaussure comme ça et puis là il y a le talon hop voilà donc le sol je vais quand même le dessiner il est là voilà et je l'ajuste un petit peu voilà très bien alors le talon en question on considère que c'est un disque ici c'est disque donc c'est ça le talon évidemment et donc on considère que cette personne elle est uniquement posée sur ce talon donc pas comme j'ai fait dans le dessin ici c'est comme si elle avait posé que ce talon là et ce talon c'est un disque de 1 cm de diamètre donc si on veut calculer quelle est la pression sur le sol il va falloir déterminer quelle est la force qui s'applique et quelle est la surface de ce disque alors ça c'est ce que j'ai fait dans le corrigé hop ici donc dans ce corrigé vous avez tout d'abord la définition de la pression qui est donc pression égale force divisé par la surface quelle est la force ici qui intervient et bien la force c'est bien entendu le poids de la personne le poids de la personne qui est déjà donné il n'y a pas à le calculer c'est 500 N c'est déjà dans la donnée et maintenant ce poids il va être réparti sur une surface qui est la surface du talon qui est donc un disque de 1 cm c'est ce que j'ai marqué ici surface égale disque de 1 cm de diamètre parce que justement il y a un petit moment où la personne n'est en contact avec le sol que sur ce talon alors comment est-ce qu'on calcule la surface d'un disque et bien pour calculer la surface d'un disque il faut utiliser la formule surface d'un disque égale pi fois r au carré où r est le rayon mais r en fait c'est quoi ? c'est le diamètre divisé par 2 d c'est le diamètre donc c'est pour ça que j'arrive à cette formule pi égale d sur 2 au carré donc diamètre sur 2 au carré et nous on a une information concernant le diamètre on sait que le diamètre fait 1 cm donc s'il y a un diamètre de 1 cm si on met 1 cm dans cette formule si je mets le cm ici là je vais obtenir une surface en cm² et nous on ne veut pas une surface en cm² on veut une surface en m² donc autant faire les transformations directement et donc pour cela on transforme en mètre on divise par 100 donc 1 cm c'est 0,01 mètre donc on met ça dans la formule pi fois le diamètre sur 2 avec le diamètre qui est égal à 0,01 mètre et donc on trouve aïe 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 on trouve que la surface non je ne voulais pas faire ça je voulais juste effacer un, deux, trois trucs je vais garder juste l'expression pour la surface c'est à dire la surface c'est pi fois diamètre sur 2 au carré ça donne 7,85 environ moi j'ai arrondi fois 10 puissance moins 5 mètre carré donc maintenant qu'on a la force et qu'on a la surface on peut donc calculer la pression on injecte dans cette formule les 500 newton de la force ce que j'ai fait là et on injecte aussi la surface qu'on vient de calculer 7,85 fois 10 puissance moins 5 mètre carré et donc si vous faites ce calcul vous trouvez une pression là encore une fois comme pour la patineuse très 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 grande environ 6,37 fois 10 puissance 6 ce qui veut dire millions de pascales 1 2 3 1 Les 5 6 7 8